Regardez ce pauvre petit chat, il vous dit de vous abonner ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur ma tronche ! J'aimerais partager avec vous un truc que je n'ai toujours pas fait, que je voulais faire depuis un bon petit moment déjà. En fait ce qui se passe c'est que, ben ouais, ça fait un bon moment que j'ai commencé mes vidéos, ça fait depuis, je sais plus, depuis novembre par là, novembre 2014. Et nous sommes déjà bientôt en fin mars 2015, donc ça fait quand même quelques mois que j'ai commencé et je n'ai toujours rien dit sur le logiciel libre. Genre, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais qu'il y a des gens un peu partout, que ce soit autour de moi, ou bien in-game dans Mindtest, ou bien encore ailleurs, à d'autres occasions, qui utilisent des logiciels libres. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas fait pour vous. Par contre, de ceux qui ne les utilisent pas, ou qui ne savent pas qu'ils les utilisent, ceci pourra peut-être vous intéresser. Et donc, un logiciel libre, c'est quoi ? Étape 1, c'est un logiciel qui vous permet d'être utilisé comme on veut, à savoir que certains programmes que vous pouvez télécharger, vous n'avez pas le droit, vous pouvez télécharger ou vous installer, vous n'avez pas le droit à utiliser telle ou telle fonctionnalité. Typiquement, j'achète Microsoft Windows OEM. En fait, c'est la version que, enfin, la licence OEM stipule qu'on doit utiliser la même machine. On n'a pas le droit de changer d'ordinateur. Ce qui veut dire que, théoriquement, si j'installe ma licence OEM sur une machine, j'ai pas le droit de la mettre sur une autre. Alors, théoriquement, parce qu'en pratique, je suis sûr qu'il y a des petits malins qui le font. Hein ? Hein ? Hein ? C'est illégal, bonne de petits margoulins. Deuxième liberté que doit vous garantir le logiciel libre. La liberté de l'étudier, votre logiciel. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on vous évite des trucs cachés qui feraient par derrière. Typiquement, il y a eu une histoire, il y a une année ou deux, je ne sais plus exactement quoi, je vais essayer de retrouver tout ça. Une histoire de télévision qui récupérait clandestinement, donc une télé connectée, machin, regardez, oh, il y a un navigateur internet, il y a YouTube, youpi, profitez, allez-y, branchez-la sur internet, c'est bien. Voilà. Et elle avait une prise USB, cette télé. Bon, jusque-là, rien de très anormal. Cette prise USB permettait de lire des films. Et en même temps, par la clé USB, la télévision envoyée par internet, sur un serveur, l'intégralité du contenu de la clé. Oups ! On n'a pas fait exprès, mais n'empêche que c'est quand même vachement flippant, quand on y pense. Enfin bon, donc ça veut dire que si vous avez un truc confidentiel style, parce que vous êtes un peu... pas forcément à fond dans l'informatique, puis, ah ouais, il y a mes clés, il y a ma clé USB du bureau avec tous les comptes de l'entreprise dessus. Ah, je vais vite me mettre un film ce soir dessus, allez, hop, on le met. Ben voilà, boum, tous les comptes d'entreprise qui sont envoyés aux constructeurs. C'est pratique pour être vendu après quand même, non ? Enfin bon, en tout cas, voilà, parce que le logiciel libre peut conserver tous les domaines, ça comprend aussi les télé... Donc, on devrait pouvoir étudier le fonctionnement, savoir comment ça marche. Pour ça, on va pas s'amuser à... on va... comment... On pourrait s'amuser à regarder directement le logiciel, comme il l'est fait. Les 0 et les 1 qui se suivent, du binaire ça s'appelle, totalement indigeste. L'ordinateur, lui, il comprend ça, parce que c'est son boulot. Lui, il parle en 0 et en 1, et après, tout ce qu'il fait pour que nous on puisse le voir, il retraduit dans l'autre sens. Pour faire des lettres, on code les lettres, on code les chiffres, on code tout, en 0 et en 1. Ça veut dire, il y a du courant qui passe ou il n'y a pas de courant qui passe, basiquement. Eh ben, le code binaire d'un programme, c'est quasiment illisible. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir accéder au code source. Le code source, c'est quand on tape une langue qu'on peut comprendre. C'est évidemment avec une grammaire très précise. Et après, l'ordinateur va le traduire en 0 et en 1, en binaire. Donc, ce code s'appelle le code source, comme vous pouvez le voir sur ce petit exemple, que je vous donne la main tout de suite. OK. Donc, le code source, on a besoin d'y accéder pour voir ce qui se passe. Ensuite, il y a une autre liberté qui devrait être fondamentale, qui devrait apparaître, qui serait éthiquement bonne partout. Ce serait de pouvoir redistribuer le programme. Parce que, vous imaginez un peu, vous arrivez chez un pote, et puis il vous fait une pizza, une belle pizza. Wow, trop bien, elle est super bonne. Vous lui demandez la recette, parce que dans un chien, elle est vraiment, vraiment, elle est top, cette pizza. Et le mec, il vous répond, Eh mais non, mais ça va pas, ou bien ? Eh, c'est ma pizza, c'est ma recette, elle est secrète, je la garde pour moi. Voilà, vous lui tirez un peu la gueule, quand même, je pense. En tout cas, moi, je le ferai, je sais pas pour vous, mais ça peut être une pizza, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est juste un exemple. Donc, voilà, l'idée de redistribuer les copies pour aider les autres. Même chose, bah, comme on disait avant, à qui est-ce que ça viendrait l'idée de donner sa licence Windows à son voisin, parce qu'il a besoin de licence, à personne. On peut pas lui en vouloir, hein. Il se dit, mais je l'ai payé avec mes sous, ça m'a coûté cher, ah là là. Mais, voilà, n'empêche que, quand on y pense, il l'a payé cher. Mais combien ça a coûté de faire cette copie pour faire un disque ? Ça doit coûter, allez, soyons fous, un euro. Par contre, elle est revendue combien ? Je vous laisse faire le calcul sur les bénéfices. Enfin bon. Et donc, dernière liberté qui est très importante aussi, c'est de l'avoir le droit d'améliorer le programme et après de distribuer ses améliorations. Pourquoi ? Tout simplement parce que le logiciel libre, ça marche quand même pas mal avec des grands groupes d'égoïstes. Chaque égoïste, il aime avoir cette fonctionnalité-là. Il en veut, il en a besoin pour son ordi, pour sa machine, pour faire ceci exactement. C'est comme si moi, je préfère la pizza aux anchois et mon voisin, il préfère la pizza aux raviolis. Euh, c'était une très bonne pizza, je sais. Miam, miam, miam. C'est pour ça que je préfère la pizza aux anchois. C'est un exemple. Si je retourne chez mon ami tout à l'heure, qui m'avait fait sa pizza à lui, qui était super bonne, je lui ai demandé la recette. Il l'a quand même donnée finalement. Si maintenant, moi, je me dis que je vais rajouter des anchois sur sa pizza, parce que je trouve ça mieux, il ne faudrait pas qu'il puisse m'interdire de leur donner sa recette avec les anchois en plus. Ça n'aurait pas de sens. Eh bien, c'est exactement ce qu'on demande avec la liberté numéro... Enfin, la quatrième liberté, qui est la liberté numéro 3, puisqu'elles sont comptées en partant de zéro. Donc, liberté zéro, exécuter le programme. Liberté un, étudier le fonctionnement du programme. Liberté deux, redistribuer les copies. Liberté trois, améliorer le programme. Et redistribuer les copies, améliorer. Voilà, le but étant, bien sûr, à terme, d'avoir quelque chose de beaucoup plus éthique. Je vous laisse imaginer pourquoi. Ok, alors, ce sera tout pour cette petite vidéo vite fait en IRL, pour une fois. Comme ça, vous aurez revu ma trombine avec ma superbe webcam toute pourrite. J'aurais pu prendre éventuellement mon téléphone portable pour... Mon ATL, pour faire ça. Oui, parce qu'en Suisse, on dit des ATL. Comment vous dites en France, déjà ? Mon mobile ? Ouais, parce que le portable, ça doit être l'ordi. Hein, grave question. Enfin bon. Donc, j'aurais pu utiliser ça, mais c'était plus facile sur la webcam, parce qu'il y a l'écran. Trop bien. Ok, alors, sur ce, je vais vous dire à la prochaine, tout le monde. J'espère que vous avez, comme ça, compris un petit quelque chose de plus. On viendra certainement sur des petits vlogs, comme ça, en vitesse, pour d'autres vidéos plus tard, puisque j'ai plein de choses à vous dire. Par exemple, pourquoi j'essaie d'éviter de dire que je suis sous Linux. Voilà, comme ça, je vous laisse réfléchir à pourquoi. Ok, et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde ! Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. Euh... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.